Yo les bros, c'est Brojégé de la Team Egality, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo, donc aujourd'hui je suis accompagné de Décatron, donc salut Décat. Salut, ça va ? Ça va et toi ? Ça va, ça va. Donc du coup avec Décat, on s'était dit que c'était sympa de vous présenter, on peut appeler ça un deck. Tu peux appeler ça comme tu veux. Voilà, donc c'est le fameux Triaxis Dragoon, donc voilà c'est quelque chose qui a déjà été un petit peu popularisé, assez récemment par Matteo, donc le fameux joueur italien qui a fait top 2 au ACS Utrecht, donc c'était en février, donc avec un deck Triaxis, Triaxis Dragoon Link. Tu vas d'abord te présenter et puis après on va parler un petit peu de Triaxis et en quoi ça consiste. Ouais, bah du coup moi c'est Décatron, alors ça m'étonnerait que beaucoup de gens me connaissent dans la comité française vu que genre je fais des vidéos en anglais surtout. Et bah du coup je joue à Yu-Gi-Oh depuis à peu près tout petit mais j'ai fait une énorme pause. et j'ai repris depuis pas très longtemps. Et voilà, bah en gros j'ai commencé à jouer World Chalice au départ et ça a petit à petit tourné dans ce truc. Ce machin ! Ouais, exactement ! Et donc du coup, ce qu'on appelle Triaxis, alors je sais pas si c'est toujours Dragon Link ou si ça peut être complètement autre chose, mais du coup ça consiste à quoi alors ce genre de deck ? Alors du coup, pour le coup, on peut qualifier Triaxis d'une sorte de base en fait sur laquelle les gens peuvent construire un combo. C'est-à-dire que par exemple, ça a paru il y a à peu près 3 ou 4 ans, lorsque Isolde est sorti en fait, beaucoup de personnes essayent de jouer beaucoup d'extenders level 3 pour Turbo, MX Cyber Invoker, dans l'OCG en tout cas, et te faire Isolde avec. Et le but en fait, c'était de faire trigger l'adversaire avant de passer dans ta partie linéaire, c'est-à-dire ton starter. Et du coup en fait, on peut disons mettre 3 axes dans n'importe quel combo deck qui a disons une base linéaire, si on a un accès facile à le faire en fait. Par exemple, Needle Fieber, c'est un tuner, un non-tuner. Avant, il y avait des one-card Ibb, comme par exemple Dracone ou Mathematician, comme la plupart des gens le connaissent. Et ce qui est arrivé en fait, c'est qu'avec la sortie de Chirubini en même temps que Ibb, il y a beaucoup de joueurs qui se sont rendus compte qu'en fait, Carbonédon, Kispé, Galaxy Serpent, qui est un tuner, est un level 3 et qui pouvait être envoyé par Chirubini. Du coup, c'est à partir de là que beaucoup de gens ont commencé à faire revivre un petit peu cette chose en fait. Actuellement, il y a énormément d'FTK avec Isolde et Ibb, on peut facilement les raccorder à 3 axes en fait. Après, il y a quand même une restriction, c'est le fait que si on veut jouer 3 axes, en général, on va turbo à Pouloussa, parce que c'est la plus simple à faire en fait, pour disons protéger notre combo. Le truc, c'est qu'en fait, la plupart des FTK qui existent, qui sont très populaires, c'est des choses qui ont besoin de quelque chose dans la zone extra par exemple. Genre, un truc très simple, le combo qui permet à Cyberstein de ne pas payer ses coûts avec la carte d'équipement, en général, les gens font réprodocus dans la zone extra pour le faire passer en psychique, pour se payer plein de Blaise Phoenix et FTK. Sauf que le truc, c'est que si à Pouloussa et des gens dans la zone extra, on ne peut pas vraiment faire ça en fait. Donc, il faut surtout en fait trouver des combos qui permettent d'avoir une protection à côté d'eux sans les gêner durant le combo en fait. En général, c'est des FTK surtout, mais ça peut être aussi des handboards comme vous l'avez vu dans le YCS. Il y a aussi, du coup, Kaykid du World Chains Discord qui avait fait Bubble. Alors, je ne me rappelle plus à quel YCS était, mais c'était dans une vidéo lithium. Et lui, en fait, il jouait un Christian Turbo en fait. Genre, il mettait plein de negates à côté, il faisait Christian. Et il commençait en faisant Chirubini en fait. Ce qui me met un petit peu la hype. Bon, déjà, peut-être que Tour Guide va revenir à 3, on ne sait pas. Ça, pour le coup, voilà. Mais c'est surtout ce qui va arriver dans Phantom Rage en fait. Parce que, disons que Tearscale, ouais, voilà. Il est un peu broken. En fait, il permet de start, en même temps, il extend en plein milieu, Tearscale. Et en fait, disons, d'habitude, pour faire Apulousa et faire un combo en dessous, en général, on commence par Tour Guide et un Extender. C'est ce qui arrive dans la plupart des cas. Mais en fait, Tearscale à lui tout seul, c'est Apulousa plus le combo en dessous. C'est assez ouf, pour le coup. Ouais, c'est ça, un peu pété. Ok, ça marche. Du coup, nous, là, on va vous présenter une version FTK. Voilà, de Triaxys. Juste avant de passer à la loupe. Qu'est-ce qui t'a poussé vers le Triaxys ? Et qu'est-ce qui te plaît pour que tu restes dessus ? Parce que ça fait énormément de temps que tu joues maintenant, je pense. Oui, ça fait à peu près... Ça fait déjà plus d'un an, presque deux ans, pour le coup, je pense. En fait, c'est à partir du moment où Ibb est apparu, littéralement. Ok. Que j'ai commencé à jouer ça. Et comment je suis rentré dans les combos deck ? Au début, je jouais Infernoid. Du coup, ça vient de mon pseudo. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais joué... J'étais allé à un local à Toulouse, je me rappelle. Et j'étais tombé contre un joueur, World Shadis, qui était d'ailleurs un assez gros joueur, qui s'appelle Florian Costez. Très sympa, d'ailleurs. Il avait refait top à un CDF, lui ? Si, si. C'est le vice-champion de France du dernier, je crois. Oui, et puis il jouait, oui. Il avait joué World Calis déjà en 2017, je crois. Ou 2018, je ne sais plus. Exactement. Du coup, j'avais eu énormément de chance. Parce qu'à ce moment-là, je reprenais Yu-Gi-Oh! Genre, je n'étais pas non plus ouf, mais je savais au moins résolver Voidfeast. Je faisais des negates. Et du coup, j'avais réussi à gagner contre lui, mais j'avais trouvé son deck tellement énorme. C'était l'époque où on faisait Firewall, puis Extra Link avec Gumblar et tout. C'est débile, mais c'était génial en fait. Et à partir de là, j'ai voulu commencer à jouer un combo deck. Et du coup, j'ai commencé à jouer World Chalice. Et en fait, dans la CommuneFR, il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui puissent t'aider à, disons, build ce genre de deck. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos par rapport à ça. Et c'est surtout en fait, en allant vers les chaînes anglaises du genre, comment il s'appelle, Phoenix Flare X. Et d'autres chaînes YouTube comme ça. Et surtout, grâce au World Chalice Discord, que disons, je me suis familiarisé de plus en plus avec ça. Et à partir de là, j'étais avec les personnes qui ont commencé à jouer 3AXIS avec Yib. Et à partir de là, disons que c'est un peu parti très loin. À partir du moment où Yib s'est fait banne. Du coup, j'ai dû continuer à chercher moi-même comment jouer ce deck. Et du coup, j'avais trouvé le remplacement avec Garden Rose Maiden à ce moment-là. Et c'était il y a déjà à peu près deux mois, je crois. Non, c'était il y a six mois que j'avais trouvé l'interaction avec Garden Rose Maiden. Après, pour le coup, j'ai pas la prétention de dire que c'est moi qui l'ai trouvé. Mais j'ai fait partie des premières personnes dans cette communauté à amener le truc, en fait. Et tu l'as déjà pratiqué IRL aussi ? T'as déjà fait du tournoi avec ? Oui, oui. Oui, j'ai fait un régional. Bon, après, j'ai fait beaucoup de locaux, mais ça, ça compte pas. Mais j'ai fait un régional. Et du coup, c'était à l'époque où il y avait encore du coup Yib et Chirubini. C'était le régional à Bordeaux, je me rappelle bien. Et du coup, en fait, à ce moment-là, j'avais pas d'argent pour acheter Apulosa. Et en fait, je jouais un FTK. Alors, ça consistait à faire Tempest Magician et à faire une loupe avec Desynchro et Magicat pour la faire respect à l'infini et, disons, en fait, infliger 500, 500, 500 jusqu'à tuer l'adversaire. Et du coup, j'avais fait 4-1-3. J'avais pas acheté Apulosa. J'ai compté seulement sur le bait. Et il n'y avait aucun moyen de jouer autour de Nibiru, etc. Et c'est sur ça que j'ai perdu toutes mes games. Enfin, les games que j'ai perdu, en tout cas. J'avais fait un Pro Play Games au début du confinement. J'avais joué un 3-6 Kali Yuga Turbo. Alors, pour le coup, si vous vous demandez, tous les combos que je mentionne, la plupart sont sur ma chaîne YouTube, en fait, pour le coup. Ça va prendre énormément de temps de les expliquer. En gros, Kali Yuga Turbo, c'est pendant le tour adverse. Tu actives la magie rank-up et tu spec Kali Yuga qui va faire une sorte de azatote pour les magies pièges et les monstres à la fois. Du coup, j'avais compté sur ça pour, disons, stun à peu près tout. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais Bubble. J'aurais dû top, mais j'avais perdu à cause d'une erreur de ruling, en fait. Parce qu'en gros, contre un Dino, il avait invoqué Tirano Ultime Conductor et il avait activé Michellano Zorus. Sauf que le problème, c'est que du coup, on peut penser que son conducteur n'est pas affecté par Kali Yuga. Du coup, il m'a ôté cap à travers ça. Mais après l'event, je me suis rendu compte que, en fait, c'est que par rapport aux effets activés qui ne sont pas affectés. Or, Kali Yuga, c'est comme azatote, en fait. Il ne s'active pas. Il y a trois, disons, setups possibles avec ce combo en particulier. Déjà, tout simplement, je vais montrer, disons, la loupe simple en faisant juste Needle Fieber. Puis, je vais expliquer comment on peut améliorer le combo et bait l'adversaire grâce à Chirubini, par exemple. Du coup, je vais d'abord montrer le combo et après, on va, disons, aller dans les détails. Donc, du coup, je vais faire un truc simple. J'ai normal Ghostogre et je vais faire ça, du coup. Du coup, je vais montrer juste avec Needle Fieber. Alors, pour le coup, c'est un FTK qui prend en compte Asla Piscou, mais il est assez différent. Et je dirais qu'il est presque meilleur dans le sens où on peut l'adapter bien plus facilement que celui qui a top dans le LCS. Et en fait, Dragoon est inclus dedans, entre guillemets. Du coup, ça veut dire que si on se fait stopper, étant donné que Dragoon est inclus dans l'FTK, on peut partir sur Dragoon et finir comme ça en tant que backup plan, en fait. Donc, c'est pas trop mauvais non plus comparé. En fait, il y a des avantages et des désavantages que je vais expliquer après. Du coup, tout simplement, la plupart des gens connaissent ça. On va utiliser Red Rose Dragon, puis Fairling Rose pour faire Garden Rose Maiden. Avec ça, on SP deux tokens. Donc ça, c'est la loupe de base. On va faire Garden Rose Maiden avec ça. Et du coup, on peut chercher Black Garden et SP le White Rose Dragon. Donc, tac. Et White Rose Dragon qui est ici. Donc, à partir de là, ce qu'on peut faire, c'est directement enlever White Rose Dragon pour faire LP. Tac. Et puis, dégager ces deux là. Pour faire n'importe quel lien d'eux. En général, du coup, comme c'est un dragon, vu qu'on est lock en dragon, on SP lui. Mais c'est pas archi important. Bon, du coup, on peut activer Black Garden même si on peut pas. Enfin, pour le coup, c'est pas très important dans quel ordre on le fait. Et alors, pour le coup, vu que je n'ai pas SP Chirubini pour utiliser Carbonidon, je vais devoir SP directement Galaxy Serpent du deck avec LP. Alors, du coup, ça peut paraître bizarre de comment on puisse FTK juste avec VFTK, juste à partir de ce setup là, en SP Galaxy Serpent. Et du coup, par contre, tu ne peux pas SP de token vu qu'on est encore lock en dragon avec LP. Exact. Du coup, on va faire un lien d'eux avec deux dragons pour faire Romulus. Donc, Romulus qui va te permettre d'aller chercher la Divine Lance. Et Divine Lance, comme la plupart des gens puissent le deviner, va permettre de SP un autre extender level 2, qui est Phalanx. Donc, il est là. Donc, il arrive équipé, je crois, et il se déséquipe. Je le SP directement. Donc, là, par contre... Oui, oui, c'est ça. Du coup, là, par contre, on a deux tokens qui sont déjà SP, avec Romulus plus... Exact. Du coup, là, on a deux levels 2. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on peut faire Mannequin Cat. C'est là que ça commence à devenir spicy. Je vais le mouvrir ici. C'est une carte qui n'est pas comme un. Ouais, ouais. Alors, du coup, ce qui va se passer, ça va être assez marrant. Black Garden va se perdre un token sur le terrain adverse. Et Mannequin Cat, je ne pense pas qu'ils avaient pensé à faire ça quand ils l'ont design, en fait. Puisque c'est plutôt une carte faite pour Go Second, qui respé les monstres adverses du cimetière. Sauf que là, en fait, ce qui va se passer, c'est que comme un token a été SP sur le terrain adverse, Mannequin Cat va trigger, va target le token, et on peut SP n'importe quel monstre du deck, de la main ou du cimetière, sans annuler ses effets, qui a le même type ou attribut que le monstre qui a été SP. C'est quand même broken, hein. Donc, donc, on va SP C'est là que ça part en couille. Du coup, je pense que... Là, ça SP un token. Donc là, on va y aller très simplement. Déjà, je vais payer 5000 pour SP Blaze Phoenix qui va re-SP un token. Pour faire plus de dommages, on peut bannir Garden Rose et Rose Pégui. Et du coup, là, Blaze Phoenix, je vais l'activer. L'adversaire va perdre 300 pour chaque carte sur le terrain. Donc, avec les 5 tokens, ça fait déjà 1500. Plus 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 cartes sur le terrain. Si je compte bien. 3600, exactement. Alors, pour le coup, le nombre exact des points de vie qu'on perd, il n'est pas très important parce qu'on est toujours large, en fait, dans l'FTK, pour le coup. Du coup, là, à partir de là, ce qu'on peut faire, c'est partir directement sur Union Carrière. Voilà. Avec 2 monstres dragons. Donc, Union Carrière qui va target Cyberstein. Ouais. Union Carrière qui va target Cyberstein pour équiper, du coup, le très connu. Voilà. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, ça va être très important. On va du coup, Link off C2. D'ailleurs, ça, ça part au cimetière depuis. Pour faire Anaconda. Alors, ce qu'il faut absolument faire, c'est activer Black Garden en Chain Link 1, puis activer Aslapisco en Chain Link 2. Du coup, ça va détruire d'abord tous les monstres adverses. Voilà. Et du coup, infligez 4 000. Ouais. Et puis, il y a un nouveau token qui revient. Puis, en Chain Link 1, donc, exactement. Et du coup, là, le token, il a exactement 800 d'attaque. Du coup, vous l'avez compris, on a juste à faire un Dragoon et péter le token pour finir le burn, en fait. Donc, tac. Tac. Du coup, on se pé Dragoon et on finit le burn en pétant le token qui va infliger 800 à la fin. Donc, ça, c'est la loupe vraiment de base pour ce combo en particulier, en tout cas. Alors, les désavantages du combo par rapport aux autres que j'ai déjà fait, c'est que, comparé aux autres, le fait de jouer Moss de Brick, ça aussi, impose le fait qu'on ne puisse pas les mélanger vu que je ne joue pas de Saryuja ni rien, pas de Rescouferrette. Du coup, en fait, ce que je dois faire, c'est que si on pioche des choses comme Dragonity Phalanx, on ne peut pas FTK, mais grâce à Dragoon et la plupart du support qu'on a à côté, dans ce deck, qui est inclus dans le combo, on peut quand même faire un handboard. Là, par exemple, j'ai pioché Phalanx. ce qui se passe, c'est que là, on ne peut pas vraiment FTK, vu que Divine Lance, c'est que du deck qu'on peut l'équiper. Du coup, ce qui se passe, c'est que, quand ce genre de situation arrive, ce qu'il faut faire, c'est surtout juste partir dans un handboard, c'est-à-dire Turbo à Polusa, faire Dragoon. à ce niveau-là, on aura assez pour faire Union Carrière. On ne peut pas target Dragoon, mais on aura assez de matériel pour laisser, par exemple, comme il s'appelle, Red MD sur le terrain, par exemple. Red MD, oui, voilà, ou n'importe, un Red Rose Dragon, ou n'importe. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on peut toujours faire quelque chose, en fait, si on a une mauvaise situation. On ne peut pas juste briques et passes, en fait. Et, par exemple, même situation, si on pioche Red Ice Fusion, qu'on ne peut pas envoyer avec Verté, du coup, dans le pire des cas, on a juste Aspect Dragoon avec Cyberstine, en fait. Genre, il n'y a pas besoin de se casser la tête, pour le coup. Tourguide, à L tout seul, va permettre de Chain Block Needle Fiber. En fait, on sera immunisé à H à partir du moment où il ne touche pas le starter. Alors, d'un autre côté, on peut se dire, ouais, mais s'il touche le starter. Le deck est constitué majoritairement de level 3 extender. Du coup, s'il touche le starter, ce qui va se passer, c'est qu'on a juste à se passer un extender, faire Chirubini, envoyer Carbonédon, Carbonédon, se passer Galaxy Serpent et on fait Needle Fiber avec et on repart sur la même loupe. Et à la place de se passer Galaxy Serpent, on peut se passer Red MD et re-speer Galaxy Serpent du cimetière. Alors, s'il décide de ne pas toucher Tourguide, à ce niveau-là, on va Chain Block Needle Fiber, faire Apulousa et continuer le combo en dessous. On sera sensible à Nibiru, mais on sera déjà immunisé à H. Par contre, si on a Tourguide et un extender et que rien n'est touché, on est immunisé à Nibiru par défaut. Donc, du coup, est-ce que tu veux que je montre pour déjà le Chain Block et après pour... Je peux y aller. Ok. Du coup, tout simplement, Tourguide qui se paie, on va se paie grave directement. Donc, avec ça, on peut faire Chirubini. Graph qui va se paie Syrubini. Et Chirubini qui envoie Carbonédon. Carbonédon, on le banne pour se paie Galaxy Serpent. D'ailleurs, le problème de cette version-là, c'est qu'on est très dépendant de Galaxy Serpent vu que c'est un tuner. C'est notre accès à un tuner. Resolve Carbonédon est assez essentiel. À part si on a un tuner en main ou quoi. Mais disons que c'est assez problématique si on se le fait toucher. Mais d'autre côté, quand quelqu'un normal Tourguide est fait Chirubini qui envoie Graph, je pense que la personne aura déjà trigger sur Graph pour le coup. En fait, c'est la raison pour laquelle ce deck fait des résultats, c'est-à-dire qu'on compte sur le bait. si la personne avait touché Graph, Graph aurait juste été annulé. On aurait quand même pu envoyer Carbonédon, Spey Galaxy Serpent et faire Needle Fiber avec Chirubini et Galaxy Serpent. Ce deck-là compte pas vraiment sur le fait de out-ressource l'adversaire. Par exemple, Dragon Link, c'est plus ta deck stander, plus tu peux jouer autour des choses. À part si l'adversaire touche des trucs spécifiques. C'est disons la mécanique. Par exemple, si l'adversaire touche Romulus, pour continuer à jouer, il faut qu'on ait d'autres extenders en main. Alors que là, pour le coup, rien qu'avec un starter, si on commence à jouer et que l'adversaire décide d'attendre une partie qui puisse lui sembler intéressante à toucher, en fait, on va pouvoir continuer à jouer sans avoir d'autres ressources. Et ça, c'est disons le plus gros avantage de 3-axis. Du coup, là, on peut faire du coup Needle Fiber et ce qui se passe c'est que Syr va aussi trigger. Du coup, Needle Fiber chez Anikwan et Syr Shining 2 qui va re-spe Graf dans une zone pointée et Needle Fiber qui va spe Red Rose Dragon donc ici. A partir de là, ce qu'on peut faire, c'est spe Link Ross. On spe 2 tokens et là, on fait un pouce avec ces 3-là. Donc, tac. Et à partir de là, on peut faire Garden Rose Maiden avec tout ce qu'on a et on a le combo, en fait. c'est exactement la même chose. Et comme on a utilisé du coup, Galaxy Serpent, on va spe Red MD pour re-spe Galaxy Serpent et ça va nous donner une ressource en plus pour travailler avec. Parce que, en soi, comparé au combo que vous avez vu avant, on avait Link Ross plus Garden Rose Maiden plus le dragon qu'on spe. Alors que là, on allait juste avoir Garden Rose Maiden et un dragon pour jouer avec, en fait. mais du coup, comme on a un extender à la suite du combo, on peut quand même le faire. Du coup, je vais montrer, disons, la chose, disons, la plus performante du deck. Du coup, bon, attends, par exemple, là, j'ai pioché Red Ice Fusion. T'as vraiment pas de chance. Sur un 60 deck carte ? En fait, j'ai calculé les statistiques pour Red Ice Fusion plus le le Phalanx. et piocher une des deux, il y a à peu près 15%. Après, d'un autre côté, comme je l'ai dit, si on les pioche, dans un tournoi, c'est pas forcément très grave vu qu'on peut quand même faire un endboard. Mais voilà, pour le coup, pour le montrer dans cette vidéo, c'est pas très génial de ne pas voir les flics. C'est sûr, c'est sûr. Du coup, pour le coup, Ophiandich Rino Warrior, il compte comme un tour guide mais avec un extender en moins. Donc voilà, je vais utiliser ça comme un tour guide en quelque sorte. Donc ce qu'on peut faire là, c'est spé un extender. Du coup, comme j'avais dit, c'était le setup tour guide plus extender. Donc, on va utiliser ces deux. Du coup, tour guide et l'autre qui est supposé être graph. Et là, on va envoyer graph avec Sianthich Rino Warrior. Donc tac, graph qui va spé SIR d'ailleurs. Voilà. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir faire Apulsa directement avant même d'envoyer Carbonidon. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se faire Didi Croo pour le coup. Donc, on va faire Apulsa. Et, ah oui, alors du coup, si on s'était, en respect Chirubini avec SIR. Et si on s'était fait Nibiru avant de faire Apulsa, parce qu'on est arrivé à 5 invocations à ce moment-là, ce qu'on aurait pu faire, c'est juste re-spé Chirubini et envoyer du coup, Carbonidon pour continuer le combo. D'accord. Et du coup, là, on a setup Apulsa et Chirubini peut envoyer Carbonidon qu'on peut par la suite bannir pour spé Galaxy Serpent. Tac. Donc, du coup, on va faire Niddle Fibur. Niddle Fibur qui va spé le Red Rose Dragon. Ah oui, alors d'ailleurs, si j'avais un Extender en plus, bon après là, c'est un cas extrême, mais si on a Tour Guide plus deux Extenders, on peut setup Apulsa et setup Herald en dessous et faire l'FTK à côté. Vu qu'on peut partir dans Link Ross, Metal Marcheur, etc. sous Apulsa en fait. du coup, on va faire Link Ross. Pour le coup, le combo va être à peu près le même mais disons, c'est pour montrer le setup Apulsa parce que, disons, les places sont un peu différentes en fait. Mais voilà, c'est juste pour montrer que c'est possible en fait. Donc, euh... Sous-titrage ST' 501 et ils restent 100 points de vie. Et on peut les faire partir avec Draco, du coup. Et, ouais. Ok, ça marche. Et ce qui est cool aussi, c'est que, bah du coup, comparé à avant, c'est une sorte de, je ne sais pas comment dire, mais c'est quelque chose qui vraiment, qui va un petit peu révolutionner les combos deck en soi, c'est le fait qu'une Anaconda soit légale en fait. Ce qui veut dire que si on se fait vraiment trop stopper, qu'on se prenne des... Parce que le problème de 3-Axis, c'est qu'en setup Apulsa, on ne peut pas se protéger des magies pièges. Donc, si on se prend Imperm sur une partie linéaire et que la personne connaît déjà notre deck, on a de très fortes chances de se faire stopper notre combo. Et l'avantage, c'est que, dans le pire des cas, si on se fait vraiment trop interrupt, on peut juste faire Anaconda et setup un Negate encore en fait. c'est vraiment quelque chose qui n'était jamais présent jusque-là dans les combos deck et grâce à cette interaction un petit peu genre broken, maintenant c'est le cas en fait. Du coup, ça donne une sorte de backup plan à des FTK qui avaient un seul game plan au départ en fait. Tu arrives souvent à revenir d'un Nibiru bien placé ? Pour le coup, avec ce setup-là, si on n'a vraiment rien d'autre, pour le coup, c'est très compliqué. En fait, en général, quand on a des extenders, on va faire le second setup que j'ai montré pour le coup, qui joue autour de Nibiru par défaut. Mais si on a juste de quoi faire tour guide, on sera immunisé à H, mais Nibiru, ça devient compliqué pour le coup. D'accord. En fait, concrètement, il n'y a pas énormément d'entraps qui vont te faire peur, sauf peut-être Nibiru suivant tes mains et impermanence dans les entraps populaires on va dire. Oui, c'est ça. Et même pour les entraps un petit peu bizarres, drôle Unlockbird, au final, je ne cherche pas avant de faire Apple ou ça. D'accord. C'est marrant. Après, pour le coup, si les gens se demandent pour le coup, qu'est-ce qui se passe si Needlefieber est ban, qu'est-ce qui se passe si Linkross est ban dans 3-axis, pour le coup, en fait, on peut quand même, en fait, le but, c'est de trouver des combos à chaque banlist qui puissent être, de trouver des remplacements à chaque fois. C'est-à-dire que, par exemple, si Needlefieber se fait ban, je peux toujours jouer la version Kali Yuga et si Linkross se fait ban, en fait, toutes les versions Dark Warrior marchent encore. C'est ça qui est assez énorme. C'est qu'en fait, vu qu'on a un setup vraiment bizarre et qu'il y a vraiment beaucoup de choses assez broken dans ce jeu qui permettent de faire ce genre de truc, au final, on arrivera toujours à trouver un moyen de passer outre la banlist, en fait. Et c'est un petit peu comme ça que les combos decks ont survécu jusque-là, en fait, ce genre d'FTK. Du support générique arrive régulièrement, donc même si, dans le pire des cas, tout se fasse ban, en fait, ça se trouve, dans un an, on pourra refaire la même chose, en fait, du moment que les cartes de burn sont là, en fait. C'est vrai que, aujourd'hui, tu as énormément de cartes tremplins, tu parles de Alkifibrax, mais comme tu dis, tu parles de Dark Warrior, on a encore Isolde qui est un peu le même genre que Alkifibrax, et on a aussi un peu Chirubini qui fait presque pareil. Ah ouais, et même dans le pire des pires des cas, s'ils bannent Isolde et Needlefibrax, les gens pourront trouver un moyen de spé Wise Strix et faire des combos 3-Axis qui partent dans 4-Axis après. Et il y a beaucoup d'FTK avec Wise Strix, juste avec Wise Strix. 3 level 3, c'est FTK par exemple. 3 level 4, pardon. Et du coup, je me suis dit, dans le pire des cas, s'ils commencent à banne Needlefibrax et Nickross, on peut spé Isolde, spé Armageddon et trouver un moyen avec les Code Breakers et Armageddon qui envoient quelque chose du genre comment il s'appelle ? Le Blackwing. Le Blackwing, ouais, Zephyros. Non, oui, c'est ça, Zephyros, il y a dit. Par exemple, on peut spé Wise Strix et faire un combo FTK à partir de Wise Strix en fait, sans utiliser LP ni rien. Pour l'écout, il y a des trucs vraiment... En fait, on peut toujours passer à travers une balle list en fait, si on réfléchit bien. Par exemple, si LP se fait banne, et qu'on joue 4-6, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser la rank-up que va chercher Wise Strix pour spé le Iratik Atum, c'est un rang 6 et il a le même effet qu'LP. Du coup, tu peux spé Brotor et continuer. Ah oui, d'accord, ok. C'est-à-dire que même les Guard Dragons, tu peux les remplacer. Oui, tu peux remplacer ce que tu veux pour le coup. Alors pour le coup, c'est sûr que ça va être moins efficace qu'avant mais ça marche toujours. D'accord, ok. C'est ça qui est marrant en fait. Du coup, ce sera tout pour cette version-là de Triaxies. Du coup, les bros, si vous voulez voir une autre version, par exemple, Dark Warrior, mettez-le dans l'espace commentaire, peut-être que Decatron aura l'occasion de revenir sur la chaîne pour un peu expliquer et tout ça. Et puis, comme il l'a dit, il a aussi sa propre chaîne YouTube même si elle est plutôt anglophone où il présente énormément de variantes Triaxies. Donc, voilà, si jamais ce genre de combo deck vous intéresse et vous plaît, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne. Et puis, voilà, d'autant plus qu'il fait aussi des petits trucs comme des one-on-one ce que j'ai vu. C'est très marrant. Franchement, ça a l'air d'être dite. Est-ce que tu as des remerciements des genres de shout-out ? Je dirais shout-out au YGO Lab. Du coup, c'est disons les personnes qui sont dans mon serveur entre guillemets. Shout-out à toutes les personnes qui jouent 3-Axis dans le World Chase Discord vu que c'est là où c'est un petit peu né. Et c'est la raison pour laquelle je joue ce deck. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo les potes. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et puis surtout le petit like. Voilà. Allez, je vous laisse. Ciao, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501